Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans le 13ème épisode. Il est temps d'aller explorer le repère des bandits. Les bandits voleurs d'animaux, il faut du trafic d'animaux, quelque chose comme ça si j'ai bien compris. Un intrus ! Ok, il y a un intrus, alors il s'enfuit. Donc. D'accord, je suis un intrus, mais... D'accord, je pense qu'il faut éviter de le toucher. Oula, on fait poursuivre. C'est quoi ça ? C'est un lapin ? Une autre clé ? Ils ont volé plein d'animaux. Oula, discrètement, on va piquer cette clé. Aïe ! Donc j'ai toujours la clé. C'est bien, ils me mettent dehors, mais ils me laissent les clés. Du coup, je peux faire demi-tour. Oulala, 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 oulala. Attends. Il va y avoir moyen de passer, de pousser certains blocs, je suppose. Alors, on va essayer de piquer la clé, déjà. Ça va être chaud. Je ne peux pas aller la prendre, parce que là, elle est dans une impasse et je vais me faire capturer. Ah mince, le bloc. Ouhou. D'accord. C'est impossible. J'ai peut-être une idée. Laisse-y, viens voir jusqu'ici. Zut. Ou alors, par là. Voilà. Non, ça n'a pas marché du tout. Bon, tant pis. Je prends la clé quand même et je me fais capturer. Ça sera plus simple. Mais maintenant, j'ai deux clés. Ah mince. Je pensais pouvoir passer. Eh ben non. Attendez, je vais sauvegarder. Ok. Je ne sais pas si c'était très utile de faire ça. Bon, au moins, je peux aller par là. Ah d'accord, pareil. Ah ben, je reconnais cette salle. Donc là, on a un autre animal. Mais ce n'est pas le fameux singe. Et puis, il y a un bloc là-haut. Attendez, comment je peux faire pour y aller sans me faire capturer, là ? Non, je ne peux pas. Ah, cool. Après, il y a le gros oiseau que j'ai vu là-haut. Oula. Toi, il va falloir que je t'attire vers ici. Viens voir, viens voir. Il ne me voit pas. C'est ça y est, vite, vite, vite. Cool. Après, c'est là que je me suis fait capturer tout à l'heure aussi. Ce n'est pas facile. Ah non. Et puis, bien sûr, il y a la sonnerie des cœurs pendant tout ce temps. Il n'y a pas des cœurs là-dedans, des fois. Et puis, je n'ai même pas de potions rouges, alors je ne peux pas récupérer des cœurs facilement. Ouh, c'était chaud. Vite, voilà. Ni vu, ni connu. Non. C'est rigolo, cette petite séquence d'infiltration là, mais c'est quand même dur. Oh là, je suis passé juste à côté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tant pis pour toi. À moi, Molblins. D'accord. J'ai plus que trois cœurs et je me fais prendre dans une embuscade. Ouh là. Euh, ça c'est problématique parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de cœurs. Ou est-ce que je peux aller en gagner facilement ? Faut que j'aille tuer quelques monstres. Sinon, je n'arriverai jamais à tuer les Molblins. Je peux même aller acheter un flacon avec une fée ou une potion rouge. Enfin, pas acheter un flacon, mais acheter la fée ou la potion rouge. Ah, merci pour le cœur. Ça y est. Ouf, on n'entend plus la sirène. Une flèche. Je continue à collectionner les flèches, mais je n'ai toujours pas d'arc. Voilà, à cinq cœurs, ça va déjà mieux. Alors, je prends la potion ou la fée ? Je prends de la fée. Alors, j'espère que comme dans Zelda, elle va me ressusciter si je n'ai plus de cœur, mais je ne suis pas trop sûr que ça marche avec RPG Maker. En fait, je peux passer par là, non ? Non, je ne peux pas passer par là. Ah, ce sera plus long. Le repère des bandits. Alors, c'est par où ? Ça peut être par là. Donc, j'ai à nouveau deux clés. Du coup, je ne suis plus tout à fait sûr d'avoir sauvegardé après avoir sauvé tous ceux qui étaient de ce côté-ci. Ah bah si, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là, en fait. Et donc, ensuite... Alors, déjà, cette branche-là... Ah oui, ça, ce n'était pas facile, hein ? En fait, dès qu'il me voit, c'est fichu. Enfin, il faut sortir, quoi. Il faut y aller comme si de rien n'était. Ah, raté. Cette fois-ci, j'en profite pour sauvegarder. Là, c'est bon. Ah bah c'est bon, ok. Ça craint. Allez, à l'attaque. Ah bah alors ? Donc, huit coups, ça marche. C'était pratique, cette configuration-là. Oula, il y en avait un seul... Ah d'accord, il y en a plusieurs, attendez. Ah, elle ne m'a donné que combien de cœurs ? Que cinq cœurs, la petite fée, c'est nul. Je vais bourrer de ma touche-espace. C'est fini ou pas ? Non, ce n'est pas fini. Non, je te hais. Tous nos plans tombent à l'eau. Ouais. Allô, oui, on est dans un lac. C'est normal. On se retrouvera petit et ce jour-là, je me vengerai. Ouais, bah on en reparlera. Boum. C'est fermé. Donc, j'ai sauvé tous les animaux. Et voilà le petit singe. Mais je n'ai pas sauvé de singe, par contre, je ne crois pas. Lutin à l'épée. Avoir sauvé l'animaux, Kiki content. Kiki donné objet pour gentil lutin à l'épée. Ok, il n'était pas prisonnier, mais il est juste content. Tu peux désormais accéder au Palais des Marais. D'accord. Donc, c'est le Palais des Marais, ce n'est pas le Temple des Marais. Ouais, parce que j'essaie de retenir les noms des donjons. Pour pouvoir donner un titre à mes épisodes. Bon, il reste encore une petite énigme. C'est ça. Parce que ce truc-là, Il semble quand même un peu lié au Palais des Bandits, vu que c'est la même musique. Quoique, est-ce que c'est la même musique ? Je ne suis même plus sûr. Si, c'est la même musique. Bon, alors. Pour retourner au Palais des Marais, c'est un petit peu long. On va repasser par la statue Warp. Et après, il faut retraverser la caverne. Mais maintenant, ça va vite. Puisqu'il n'y a plus les blocs. Domaine Zora. Non, en fait, ce n'est pas long du tout, en passant par là. Là, on y est tout de suite, logiquement. Voilà. Et voilà. Ok. Super. Allez, il reste encore un petit peu de temps. On va tout de suite commencer le... Ouf. Oh la vache. On va aller démarrer. Attendez, c'est quoi cette musique, déjà ? C'est une musique d'un donjon de Link's Awakening. Persiste et le chemin s'ouvrira. Allez, on va persister. Ça n'a pas l'air d'être ça. Ça va être la musique du niveau 5, le poisson chat. Si t'as le son de la fatigue, évite-les. Je ne comprends rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Flèche de gauche. Bien compris. Persiste et le chemin s'ouvrira. En fait, je suis déjà bloqué, là. Ah non, il y a une porte. C'est tellement compliqué que je n'ai pas vu la porte. J'ai ouvert une porte. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, je ne vous laisse pas faire ? Je ne vous laisse pas faire ? Non, c'est tellement compliqué que je n'ai pas vu la porte. ça a l'air compliqué ah ok ça m'a ramené là bah c'est là qu'il faut persister bah je peux non plus dépenser toutes mes bombes oh c'est abusé il faut mettre 3 bombes heureusement qu'il y a l'indice c'est quoi ce bloc ? c'est un bloc grande clé cool ça va être la musique du deuxième donjon en fait peut-être la grotte du génie je suis sûr que c'est l'inxion mais je suis pas sûr de savoir quel donjon ouais donc là j'ai déjà fait oh une clé donc pour y aller il fallait passer par là aïeux laisse-moi passer je suis sûr je suis sûr Et après, c'est par là. Que va-t-il se passer quand je vais activer ce levier? Nous le saurons dans le prochain épisode. Salut!